Incubalience, c'est ça qui est intéressant, c'est deux ans d'incubation. Deux ans d'incubation où les projets sont sourcés dans les universités de Paris-Saclay, les labs, soit les étudiants, ou même il y a des incubateurs dans les différentes écoles. Et donc ils vont chercher, Incubalience va chercher les talents dans ces lieux. Donc ça peut être systématique, qui est plutôt accès télécom, Cap Digital qui est plutôt sur le digital, ou Optics Valley qui est plutôt dans la transmission. Donc il y a effectivement dans ces clusters, il y a aussi des personnes qui travaillent sur des projets et qui peuvent avoir développé un certain nombre d'idées et qui ont besoin d'un incubateur pour pouvoir développer ces lieux. Vous avez les groupes industriels, moi je fais un exemple, je suis sur l'Alcatel, parce qu'on avait gagné un concours interne, et on a finalement été incubé chez Incubalience. Vous avez aussi des SME, enfin des petits et moyennes entreprises, qui peuvent être intéressés pour avoir un support de type Incubalience. Et puis vous avez des employés ou des entrepreneurs individuels, parce qu'ils se sentent un peu tout seuls, qu'ils ont besoin d'être épaulés, ou ils ont besoin d'acquérir une légitimité. Parce que quand vous rentrez dans un incubateur, vous pouvez acquérir une légitimité, donc qui effectivement rentre ou souhaite rentrer dans un incubateur. Alors, pour rentrer dans un incubateur, vous avez une présélection, c'est-à-dire que vous avez un dossier, qui est un dossier qui est, là pour le coup, un explicatif de votre projet, qui est un mini business plan, d'accord ? Et puis, avec, qu'on va regarder, et on va tester, on va tester si effectivement, il y a une volonté d'incubalience, de prendre en compte l'accompagnement. Donc vous avez un comité de présélection, qui finalement va vous donner accès à Genesis Lab, et pendant trois mois, on va améliorer vos capacités finalement à appréhender, à gérer une start-up, à finaliser votre business plan, à apprendre à pitcher, apprendre à la segmentation, à définir votre valeur, etc. On le verra ça plus en détail après. Et là, après ces trois mois de Genesis Lab, vous avez effectivement le comité de sélection. Le comité de sélection, où vous avez des personnes, des représentants des écoles du plateau de Saclay, des représentants de la région, des chercheurs qui sont là, et vous allez pitcher. Et à partir de ce pitch, on va dire oui, vous êtes pris, ou non, vous n'êtes pas pris. D'accord ? Et ça prend en compte effectivement la progression que vous avez. Et derrière, tous les six mois, vous avez ce qu'on appelle une forme de GPS, c'est-à-dire qu'on va suivre votre projet, selon cinq axes qu'on verra après, et on va voir si effectivement vous êtes dans une progression normale pour vous assurer les meilleures conditions de survie, et donc de progression et de réussite de votre projet. Et puis après, vous avez la fin de l'incubation. La fin de l'incubation, vous devez effectivement payer les frais, parce que c'est payant. Et vous devez également rembourser ce qu'on dit, les avances remboursables. C'est-à-dire que quand vous êtes en incubateur, vous n'avez pas d'argent, on peut vous prêter de l'argent, par exemple pour faire votre logo, pour faire des plaquettes, pour faire un certain nombre de choses. Et derrière, une fois que vous avez généré vos premières ventes, vous êtes en mesure d'en rembourser. Et vous avez la post-incubation, c'est-à-dire qu'Incubalience peut garder dans ses locaux des structures qui ne sont plus en incubation, mais qui profitent en fait des locaux physiques d'Incubalience. C'est-à-dire qu'Incubalience.